Salut tout le monde, bienvenue sur SmackDown vs. Raw 2009. Pour un voyage dans le passé, nous allons revenir sur la route vers Wrestlemania, dans le mode Road to Wrestlemania, qui a été présent dans 4 jeux WWE, de WWE SmackDown vs. Raw 2009 à WWE 12, avec à chaque fois plusieurs chapitres avec plusieurs superstars, des histoires totalement inventées, totalement fictives, contrairement au mode showcase qu'on a désormais dans les jeux les plus récents, qui reviennent eux sur des événements réels passés. Là, c'est purement fictif, on a même parfois plusieurs fins différentes, deux en général. En tout cas, à un moment on a des routes différentes et on a effectivement à chaque fois deux fins j'imagine différentes, parce que perdre à Wrestlemania, perdre à la fin de l'histoire, est une fin acceptée par le jeu. Donc, pas mal de choses à faire. On est donc sur le 2009, on est sur PS2, on est sur ma PS2, parce que l'émulator, ça a été un petit peu compliqué à configurer. J'ai fait plein de trucs pour configurer, tester des trucs. J'ai plutôt choisi finalement d'enregistrer sur PS2 comme je le fais lorsque je fais des lives sur le mode Manager Général de SmackDown Social 2008. Même si c'est galère parce que j'ai plein de câbles partout, c'est une horreur, c'est atroce, c'est un bazar. Mais avec l'émulateur, j'avais des réglages qui étaient ok, le jeu était à peu près fluide. Il y avait quand même des ralentissements de temps en temps. J'ai donc préféré, on va dire, me fier à la console, à la PS2, qui certes montre parfois quelques signes de fatigue. Mais voilà, si jamais je considère que c'est plus confortable finalement sur l'émulateur, on passera sur l'émulateur en cours de route. Ce n'est pas très grave du moment qu'on parvient à suivre l'histoire. Ce n'est pas un gros problème. Ok, donc, j'ai commencé une histoire tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça se passait, notamment au niveau du son. Alors oui, au niveau du son, je vous préviens, je vais charcuter la bande son. Parce qu'il y a beaucoup de musiques qui peuvent poser des problèmes de droit d'auteur, qui peuvent même aller jusqu'à bloquer les vidéos. Puisqu'avec WWE, vous savez, les musiques desquelles sont reconnues, soit c'est, bon, on te pique tes sous. Déjà, ça, c'est un problème. Donc, quoi qu'il arrive, je ferai les modifications nécessaires. Et ça peut même parfois aller jusqu'au blocage de la vidéo. Bon, ça, en général, ce n'est pas tellement pour les musiques, c'est vraiment plus pour les vidéos. Ah ouais, les vidéos. La vidéo d'intro, je ne sais pas si on va pouvoir la laisser, à moins que je fasse comme ils font pour Bochamania, mettre la vidéo en plus petit, pour ne pas qu'elle soit plein écran, peut-être. Je ne sais pas, il faudra voir, parce que c'est ouf. Peut-être que ça passe, maintenant que j'y pense, peut-être que ça passe. Bref. Donc, on a six chapitres. Alors, je repensais à ce jeu-là il n'y a pas longtemps, justement, parce que, bon, ça fait quelques temps que je pense à refaire les Road to WrestleMania. Donc, on a... Les seuls Road to WrestleMania qu'on a fait, je crois que ce sont ceux de WWE 12. Mais ça date quand même, hein, WWE 12 sorti fin 2011. Donc, on a dû y jouer, j'imagine, plus tôt en 2011, enfin, un peu en 2011 et plus tôt en 2012. Donc, ça fait quand même assez longtemps. J'ai fait un Road to WrestleMania sur SVR 2011, mais ce n'était pas commenté à l'époque. Je ne commençais pas encore à commenter mes vidéos. C'était avec du matériel très ancien, donc l'image est très moche, le son est horrible. Donc, évidemment, on va refaire tout ça, y compris le 12. Si tout va bien, bien sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a déjà six chapitres dans SVR 2009. Et je me souviens très bien, enfin, à peu près bien, de seulement trois d'entre eux. Bon, quatre maintenant que je vois celui-ci avec Rey Mysterio et Batista. Mais on avait un sacré casting, quand même, pour ce jeu-là. Triple H, CM Punk, Undertaker, John Cena, Chris Jericho et la coopération entre Batista et Rey Mysterio. Donc, chouette ! Donc, les deux dont je me souviens le moins bien, ce sont quand même John Cena et Triple H. Parce qu'en plus, ils ont partagé un autre chapitre, Road to WrestleMania, dans le 2010. Et John Cena a eu le sien dans le 2011, et Triple H le sien dans le 2012. Alors, 2009-2010, c'est à peu près la même chose, c'est le même modèle. En 2011, on peut se balader en coulisses. Donc, c'est un petit peu plus naturel, on va dire. Il n'y a pas de menu, en fait. Il n'y a pas de menu entre les différentes semaines, entre les différents événements. On a bien sûr des temps de chargement, mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez ? Et le 12, on revient un petit peu à ce qu'il y avait avant, mais les trois chapitres du 12, alors déjà, il n'y en a que trois, mais ils sont liés. C'est-à-dire qu'on commence d'abord avec Shemus, puis on a Triple H. Donc, les trois se suivent dans le temps, et à chaque fois, on change de personnage principal. Et après Triple H, nous avons Jacob Cass, personnage fictif, spécialement inventé pour justement le Road to Wrestlemania final de la série des jeux WWE. Bon, peut-être qu'un jour, ce mode de jeu reviendra. En tout cas, je l'aimais beaucoup à l'époque, et on va le revivre. On va donc commencer par... Surprise, vous le voyez là-haut, Undertaker, le soleil est là, bonjour. Bon, la webcam, c'est pareil, ça va être... Ma voix est importante, mon visage pas autant, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe par là, pour le jeu, n'est-ce pas ? Donc, Undertaker, c'est parti. Et on commence avec une petite vidéo d'introduction. Donc ouais, je vais déformer le son, très certainement, dans ces vidéos. Alors, heureusement, à partir de 2010, on passera sur Xbox 360, donc au niveau du matériel, ce sera quand même moins galère. On aura un format d'image en 16e, aussi. Mais bon, par nostalgie, PS2, c'est pas mal, et puis j'ai pas... Du coup, j'ai pas la version 360. Ou PS3. Mais bon, je n'ai qu'une Xbox 360, pas de PS3. Donc nous avons la musique, qui est bien forte. Pardon. Non, ça va, ça va. Qui nous montre à quel point Undertaker est redoutable. The Undertaker has never been defeated at WrestleMania. A pile of broken bones and Shatterdreams laying his way. But on this road to WrestleMania, Who will be the one to... Rest. In. Days. Road to WrestleMania 24. Oh yeah. Bon, évidemment, j'ai réglé le son. Donc déjà, les musiques du menu, On dégage. Les musiques d'entrée et de victoire vont être très faibles. Mais je pense qu'il y a beaucoup de cinématiques. Donc en fait, J'aurais pas tout le contrôle au niveau du son. Bon après, en termes de réglage dans le jeu, Après, il y a le montage qui interviendra. Et nous sommes à Los Angeles, California. Californie. C'est quoi le rapport ? Undertaker est un gentleman ? C'est pas tellement le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on parle d'Undertaker, quoi. Centre-toi, Kev. Centre-toi quand même. Il y a un minimum, il y a un minimum. Alors, nous avons le vestiaire avec la pharmacie. Le placard pharmacie avec la sauvegarde. On a les bottes pour commencer le match. On a les options qu'on va tout de suite modifier. Et on va être des malades. On va se mettre au niveau légende. Ah, on peut supprimer les entrées. Ça, c'est chouette. Je pense que... Ouais, franchement, je pense qu'on va supprimer les entrées. Parce que si c'est pour massacrer la bande son, Je pense que c'est pas la peine. À la limite, pour le premier match, Je pense qu'on peut laisser les entrées. On va laisser les entrées. On va au moins laisser l'entrée d'Undertaker une fois. Alors, une fois au début et une fois, Parce qu'en plus, l'entrée d'Undertaker est assez longue. Allez, d'accord. Allez, d'accord. Paramètres audio, voilà. J'ai pris des précautions. Parce qu'en plus, le son de la foule est très faible. Pendant les scènes d'entrée et de victoire. Enfin, surtout les entrées. C'est vrai qu'à l'époque, Pendant les entrées, il n'y avait limite que l'annonceur de ring. Et la musique, quasiment. La foule était vraiment extrêmement faible. Mais bon, allez. Premier match. Pour commencer notre route vers Resson Mania. Je vais mettre les messages de confirmation. Si jamais j'oublie un truc et que je me dis, Ah mince ! J'ai une chance de revenir en arrière. Et nous allons commencer par un match Contre Sentino Marella. Que nous allons laisser entrer Présentement. Qu'est-ce que j'ai soif ? La bouteille d'eau, c'est la tentation. Donc Sentino. Alors c'était quand sa dernière apparition dans un jeu Sentino ? Il était dans le 2011. En plus, ouais, le 2011. Alors dans le 2000, c'est... 2010 et 2011. On pouvait jouer avec des superstars créés. Ouais, 2010, on pouvait jouer avec une superstars créée. Et dans le 2011, pareil. Et en plus, dans le 2010, qui est le premier jeu WWE à avoir le mode scénario, en finissant le Road to WrestleMania avec la superstars créée et dans laquelle on était notamment en rivalité contre Sentino Marella, on débloquait un scénario spécial dans le mode scénario où Sentino nous racontait sa petite histoire, l'histoire de sa carrière. Évidemment, où il, on va dire, embellit la vérité. On embellit. On ne ment pas techniquement. On embellit. Ouais, c'est ça. C'est ça. On te croit, Baratinoor que tu es. Si ce n'est pas la vérité, c'est forcément un mensonge. Enfin. Alors. Alors au niveau de l'image, évidemment, vu qu'on est sur PS2, ça ne va pas être très sexy. En plus, avec mon installation, parce que j'ai un boîtier qui prend les branchements de la PS2 pour convertir le truc en HDMI, donc j'ai un câble ensuite qui repart vers mon boîtier qui renvoie tout ça à l'ordinateur et à la télé. Mais le boîtier qui fait la conversion en HDMI force la fréquence d'image à 60, alors qu'à la base, ce n'est pas à 60. Donc du coup, l'image est un peu quand même bizarre. Ce n'est pas ultra fluide. Je pense que vous le verrez. C'est exactement ce qu'on a lorsqu'on fait des lives sur SVR 2008. D'ailleurs, j'espère pouvoir reprendre les lives bientôt. J'attends de retrouver un état de forme à peu près. Ok, parce que pendant quelques semaines, là, j'étais moyen moyen et je ne me sentais pas spécialement assez en forme pour faire un truc aussi fatigant que du live. Parce qu'en tout cas, je n'ai pas l'expérience nécessaire pour être vraiment complètement à l'aise dedans. Il y a toujours un petit aspect multitâche qui me fatigue beaucoup. Donc regarder ce que les gens te disent, faire attention au jeu, gérer les éventuels problèmes techniques. Pas facile, parce que quand on fait des trucs préenregistrés, c'est facile. Si on dit des bêtises qu'on veut retirer, on a le montage. Tandis que quand tu fais des trucs en live, il faut limite tout faire bien du premier coup. Ah ouais, en plus, je crois que c'est le dernier jeu qui utilise deux touches de contre. Ah, le gredin. Donc une touche pour les prises et une touche pour les coups. Bon, souvent, et les deux en même temps d'ailleurs pour les coups spéciaux et finisher. Alors attention, c'est un match au niveau légendaire. Enfin, on va jouer au niveau légendaire parce qu'on est des gros malades. Par contre, Sentino, tu abuses un peu. Alors c'est vrai que je pourrais me dégager tout de suite. Mais c'est pas la peine, on est au début du match. Viens par là. Non. Mais non. Je n'y arrive pas à contrer. Les contres n'étaient pas simples à l'époque. Allez. Voilà, c'est bon. Là, j'ai touché la cible. On cogne. On enchaîne. On se fait contrer. On se fait cogner. Bah, je ne vais pas contrer ça. Alors oui, je vais souvent me faire botter les fesses par l'IA. Aïe, aïe, aïe. Tout va bien. C'est bon, c'est contré. Alors les prises se font avec le joystick droit. C'est à partir du 12, je crois qu'ils ont changé ça. Ouf. Et c'est l'époque où les contres, où les finishers et coups spéciaux se portaient avec triangle, ce qui était très bien. Et ça a été comme ça pendant très longtemps. Jusqu'à WW2K20. Alors, il faut un peu anticiper les contres, ouais. Avant même que l'adversaire commence à attaquer, limite, il faut commencer à contrer. Parce que les animations sont quand même assez rapides. Voilà. Bim. Bim. Oh non. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Oh, dommage. Projection vers l'extérieur. Oh. Ah oui, c'est ce fameux angle de caméra que j'aimais beaucoup. Pas vraiment. Spoiler. je ne l'aimais pas vraiment. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Mais lâche-moi. Voilà, laisse-moi tranquille, Sentino. Ouh. Voilà. On stocke le coup spécial. Allez. Viens par là, Sentino. Ouh. On peut contrer pendant la provoque. Ça c'est cool. Je ne m'en souvenais pas. Ouh. On se fait bien respecter par Sentino. Et on va lui coller un petit Chokeslam. Ouh. Voilà. On l'a bien affaibli. Est-ce que... Non, ça ne va pas suffire, je pense. Je ne pense pas que ça suffise pour le vaincre. renverser par Sentino. Enfin, renverser, non. Repousser, on va dire. Et encore une fois, on est sur le tablier. En plus, il y a aussi le fait que... Ben, je ne sais plus tellement comment Liya réagit, en fait. Sur les jeux récents, oui. Avec l'habitude, évidemment, je connais à peu près ce que fait Liya dans certaines situations. Mais là, ce n'était pas la même chose à l'époque. Bon, je pense que là, on n'est plus très loin de la fin. Ouais, il est tellement fatigué, ça devrait bien se passer. Il faut que j'anticipe plus au niveau des attaques. Bon, je me prends quand même pas mal d'attaques, mais du moment que j'attaque plus, ça va, ça va. Ça va, il n'est pas encore trop casse-pied au niveau des contres. Par contre, c'est au niveau de l'orientation du joystick que ce n'est pas simple lorsqu'on est à l'extérieur. Allez, viens par là. Parfait, on est le finisher. On va pouvoir achever M. Marella avec un tombstone en étant assez éloigné des cordes. Bien entendu. Victoire dans ce premier match. Victoire quand même. Difficile à aller chercher. Je ne peux pas dire que je suis surpris à ce résultat. Santino est un super-star talentu mais c'est difficile de bet contre l'Undertaker. Ouais, les sous-titres, c'est de l'à peu près. C'est difficile de parier contre Undertaker. Undertaker ne s'est pas laissé faire. Bien sûr que non. Bien sûr qu'il ne s'est pas laissé faire. Ah, c'est beau. C'est beau. Et nous avons une sauvegarde automatique dans le jet, bien sûr. Alors, je vais écraser l'autre sauvegarde. où j'avais fait effectivement le premier match mais au niveau normal donc c'était assez rapide. Donc on a massacré Santino quand même. On a bien dominé le match. Mais de mémoire, tout ne sera pas aussi simple que ça. Direction Phoenix, Arizona. Et nous sommes le 16 janvier. Donc on a trois mois d'histoire à faire. Et c'est un schéma que j'ai repris d'ailleurs dans mes scénarios après. En tout cas dans certains de mes scénarios. Notamment sur WW2K14. Sinon les autres c'était vrai. C'est un peu comme un mode univers. Qui est-ce que tu es ? Vous parlez pour moi ? Alors, n'est-ce que tu es excité, partner ? Oui, mais tu ne parles jamais pour moi. Tu comprends ? Alors oui, on va voir à chaque fois ces intros de show toutes les semaines. À la longue, ça risque d'être un peu long. Justement. Ça va faire beaucoup. Après, c'est un truc même que j'ai repris dans mes scénarios sur SVER 2011. Sous-titrage Société Radio Fait pas trop le malin Finlay. Il se dit « Ouais, facile, je vais le battre. Aucun problème. » Note. « Abattez l'adversaire de ce soir en moins de temps qu'il vous en a fallu pour gagner la semaine dernière. » Mais du coup, je ne sais pas s'ils prennent le vrai chrono ou si c'est un chrono bidon. Ça doit être un prétexte pour mettre un petit chrono. Donc, on a des objectifs secondaires à chaque fois. Enfin, à chaque fois, non. De temps en temps. Pardon. De temps en temps. Et remplir ces objectifs secondaires permettent de débloquer des choses. Je ne sais plus si on débloque quand même des choses même si on finit simplement l'histoire. Je ne suis pas sûr. Tout va bien. Je suis content avec tout. Tout va bien. On a déjà les sauvegardes automatiques. ça va. On doit gagner au moins de 4 minutes 47. Ils ont pris le truc au pif. Ou alors, j'ai vraiment gagné en 4 minutes 47. Je ne sais pas. C'est possible. C'est ça que je voulais faire. Désactiver les entrées. Je me disais il y a un truc. Il y a un truc. Parce que c'est bien mignon. On veut de l'action mesdames et messieurs. On veut de l'action et de l'histoire. Donc, 4 minutes 47. Très bien. Moi, je le dis. On fonce dans le tas. On balance 2 tombstones et c'est terminé. Parce que 1, ça me paraît un peu léger. Je pense qu'il faut au moins lui mettre la tête dans le rouge. Quand même. Il fait le malin. Il faut le punir. On a été plutôt sympa avec Sentino. Un choke slam et un tombstone. Là, on lui éclate la tête. Il va être un match technique. C'est l'entretien le meilleur striker dans le jeu versus le tough-nosed Irishman Finlay. Ah non, mince. J'essaie d'anticiper un petit peu les contres. Non ? Non, mais... Il faut vraiment bien anticiper. DDT ! J'adore ce DDT. C'est marrant, mais l'image a tendance à sauter un peu, non ? Vous ne remarquez pas ça, vous ? Je pense qu'on voit la même chose. Mais ouais, c'est un peu dommage avec cette installation-là. Après, j'étais pressé de commencer, donc c'est pour ça. Je voulais faire dans l'ordre. Et... J'étais pressé. Voilà, je voulais vraiment commencer les Roots 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 On n'a plus tellement d'endurance là, c'est dommage. Oh oh ! Oh, dommage ! Bien joué, bien joué. Ah non ! Oh yes ! J'ai tellement bien anticipé, trop fort ! Mais non, le Tombstone ! Oh, il a contré ! Ah ! Il n'a pas tenté son finisher. finisher. Mais on a contré sa tentative de prise. La descente Oh ! Du coup, de contrer par Finlay qui va pouvoir stocker son coup spécial. Non, tu t'entends... Oh ! Il m'a fait des feintes ! Il m'a fait des feintes ! Il faut tapoter les touches pour se dégager. On se dégage. On se dégage. Voilà, parfait. Il est fort. Il est fort, Finlay. Attends, je bois. Parce que j'ai remue de la poussière en plus. Ouais, quand je vous dis que j'ai testé plein de trucs pour l'installation, j'ai vraiment testé plein de trucs. Même des vieux boîtiers de capture qui ont pris la poussière. Voilà, vous comprenez un peu le problème. Il faut vraiment énormément anticiper les contres. C'est vraiment hallucinant. Mais vraiment, il m'a bien eu pour son finisher. Ah oui, il faut appuyer trois heures avant. Et le 2008, c'est pareil. 2008, il faut appuyer bien avant. Oh, il frappe. Ah, il m'enchaîne bien là. Des fois, il commence par un coup, des fois, il commence par une prise. Comment voulez-vous vous en sortir ? Tiens, moi aussi, j'enchaîne. Ouais, ça ne marche pas. L'essentiel, c'est de lui éclater la tête. Car quand vous attaquez une zone déjà très sensible, ça rapporte beaucoup de momentum. Il n'est pas bien placé. je ne sais plus comment on le traîne en plus. Tombstone, je ne sais plus comment on traîne les superstars au sol. Ah si, je m'en souviens. C'est en cliquant sur le stick gauche, je crois. Non, c'est bon. Ça passe, on gagne quand même. Je viens de m'en souvenir. Et sinon, j'ai le manuel, c'est vrai. je suis bête. Evidemment, on a battu Sentino Marella puis Finlay. Facile. Mais ce n'est pas des trucs super longs à faire en plus, les routers sont menés. Pour chaque chapitre, si on fait 2-3 matchs par épisode, ça se passe assez vite. On peut même se faire un mois en entier dans chaque épisode. Du coup, en 3 parties, c'est fini les scénarios. Ah oui, c'est cool ça, tiens. bonus débloqué. Gagnez en moins de temps qu'il vous en a fallu pour battre Sentino pour un bonus. Condition remplie. Bien joué. Hans Woggle, manager non jouable. Hans Woggle est désormais disponible pour vous aider sur le ring de chez lui. Faites sortir Hans Woggle de dessous de le ring. Maintenir R1 et faire une provoque. Tout à fait. Est-ce qu'ils ont repris ce système dans les autres jeux ? En tout cas, dans les jeux d'après. C'est possible. J'aurais peut-être dû faire une deuxième sauvegarde. Non, attendez. Non. Je voudrais sauvegarder là-dedans. Tous ces messages de confirmation, c'est formidable. Bon, allez, d'accord. En cas de pépin technique, je devrais faire plusieurs sauvegardes. Je pense. Bon, je ferais une sauvegarde pour chaque fin d'épisode, on va dire. Un point de départ pour chaque épisode. Et là, nous sommes à Austin, Texas. Et nous sommes, évidemment, toujours à SmackDown. à SmackDown. Magnifique. On affronte le champion. Du coup, ça me démange au niveau du nez, mais j'essaie de... J'essaie quand même de... de gratouiller proprement. Alors, oui. Alors, du coup, les entrées, on les réactivera pour WrestleMania, c'est pas grave. Les entrées, ce ne sont jamais des entrées spéciales. Quasiment jamais, en tout cas. Donc, on est bon. On est prêts pour notre match contre le Great Khali. Et en plus, match de championnat. On pourrait aller à WrestleMania en étant champion. Ce serait cool. Ce serait génial. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas les entrées. Il n'y a pas de chrono, Kev, tu peux te calmer. Tu te calmes tout de suite. Ok. Dommage. Ah, j'ai pas assez anticipé. Mais vraiment, au niveau des contres, c'est pas du tout le même timing. Et en plus, c'est vrai que dans les jeux de maintenant, on peut voir l'adversaire attaquer avec... On peut voir venir, quoi. Ah là, par contre, il a été lent. Ouh là, attention, attention, attention. N'oublions pas quand même qu'on affronte le champion du monde en titre. Un homme au physique très impressionnant. Mais n'oublions pas quand même qu'il n'est pas beaucoup plus grand qu'Undertaker, même si ça reste impressionnant. Évidemment. Projection dans les cordes, on revient. Et on compte avec un magnifique DDT pour enchaîner sur la troisième corde. Il est debout. Ouh, voilà. Là, si on veut que l'animation d'attaque debout soit bien faite, il faut bien attendre. Ok, coup spécial, je stocke. Donc là, on avait directement les finishers si on voulait, mais on pouvait les stocker pour avoir tout simplement des coups spéciaux. Donc évidemment, contre Lee à niveau légende, on se doute bien que le premier finisher ne va pas suffire. En tout cas, si on ne travaille pas un petit peu l'animal. Donc évidemment, on le travaille un petit peu avec notamment des coups spéciaux. Ah, j'ai raté mon contre. Pas top, ça. Après, les prises un peu plus fortes, ce n'est pas génial au niveau légende parce que Lee à va avoir beaucoup tendance à contrer, ça justement. Donc, attraper l'adversaire pour enchaîner sur des prises. Ce n'est pas forcément hyper intéressant. Vaut mieux en général miser sur... Comment je fais pour le retourner déjà ? Bon, tant pis. Alors ça, non. Ça, non. Alors les fameuses prises... Comment vous rappelez ça ? Tac. Eh, oh. Projection contrée. Tac. Tombe. Je n'ai pas contré la prise. Misère, je vais perdre mon finisher. J'ai tellement anticipé cette attaque-là. Allez. Pour un choc slam qui fera trembler la terre. Je ne pense pas qu'on va gagner avec ça. On ne réclame pas. Le champion se dégage. Ce n'est pas extrêmement surprenant non plus. Et voilà, vous voyez. Ce n'est pas un peu prématuré la disqualification dès qu'on voit le mec passer la barrière. Vous exagérez un peu les mecs là. On ne voit même pas qui il a attaqué en plus. Ce n'est pas gentil ça. Il attaque qui en plus ? Il attaque Undertaker, oui. On s'en doute. On s'en doute. Le ciblage. Toi, tu dégages. Pardon, monsieur. Ça, alors. Sentino nous attaque. Mais quel culot ! Ne sait-il pas où est sa place ? Scandaleux. on ne voit les détendent. Gredin, mauvais joueur, criminel. Vermine, ça va se payer ça les gars, pendant un match de championnat, ou les gars c'est pas bien ça, ou c'est pas bien. Ah oui en plus, je vous ai pas dit mais normalement cette vidéo sur le 14 juin, je voulais quand même faire un truc un peu spécial. Donc Little Rock Arizona, comme revenir sur un vieux jeu WWE pour mon anniversaire. Hey ! Non la caméra est là, je dis ça à l'écran, bonjour la télé ça va ? Oui parce que je vois un peu mon reflet dans les bandes noires. Bonjour, voilà je voulais faire un truc un peu particulier. Quand même, c'est aussi pour ça que je voulais commencer le plus vite possible. Puis je sais pas si on peut encore trouver des copies physiques du 2009 sur 360. Digital j'ai pas trouvé. Ouais pourquoi ? Pourquoi ? Mais ils sont jaloux tout simplement. Ouais bizarrement sur Xbox j'ai essayé de voir si on pouvait acheter le jeu en version physique, euh, digitale je veux dire. Introuvable. ... We are sick and tired of being pushed around on SmackDown How are we supposed to get ahead in the WWE With freaks of nature like the Undertaker Bulldozing everyone But we're not worried We aren't intimidated We know the Undertaker's Wrestlemania streak will end The man is coming Your old moves Undertaker We're the new school But it's not all bad The man has a present for you Dead man Be careful what you wish for Is this the so-called present for the Undertaker? The man has a surprise The man What does Becky Lynch do in this story? The man has a present for you Diabolique en plus Wow Oh it's pire Aucune pitié de la part d'Edge Zut He was going to step ahead on that one Non l'Upperkut Oublie Faut oublier l'Upperkut Ah non ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Est-ce que je peux le lâcher? Voilà Je le lâche parce que sinon il va me contrer Olé Ohlala J'anticipe ses contres Ça c'est beau par contre Très drôle Hilarant Ah Oui Ça c'est beau Ça c'est beau aussi Ça aussi c'est beau Ah on fait moins le fier Oh pas mal Oh cette série de contres Quel match exquis déjà Olala je ne me fais pas surprendre par Edge C'est incroyable Là ça y est Au bout de 40 minutes d'enregistrement On est chaud là Attends Quand même Ah Non j'ai trop anticipé pour l'attaque Ah mince Il peut placer une grosse prise On se laisse pas faire On se laisse pas faire Il est chaud en plus Il est tellement chaud Edge Ouais c'est pour ça que je voulais le lâcher tout de suite tout à l'heure Coup spécial Attention Pas porté tout de suite Olé Esquive Attaque en courant D.D.T Descente du coude Esquive par Edge Projection contrée Tu reviens par là Tac Je stocke mon coup spécial Comme toi On se calme Monsieur Edge Yeah J'arrive à placer une prise Ça c'est beau Allez Chokeslam Je sais pas s'il a un deuxième coup spécial Undertaker Possible What a devastating chokeslam Oui on peut tenter le tomber Même si la tête traversait la corde Ou l'inverse Ah j'ai hésité Ah non pas ça Ah non pas ça Ouais c'est bon J'ai encore le timing pour ça Bizarrement on se défend bien pour ces trucs là Non c'est important quand même parce que c'est fragile C'est fragile Bon on a quand même pas mal d'ennemis sur la tronche Oh mais non Et le D.D.T Il vient par là Non c'est contré Ouh Et prends mon pied Voilà Oh la vache C'est contre encore une fois Mais c'est tellement bien Je te retourne Pour Me faire contrer Oh j'ai raté J'ai raté le contre de pas beaucoup Là par contre Pour les Pour les contres de finisher Le timing est beaucoup plus serré Second souffle Oui Non Vite Oui ça passe Ouh Il y a le second souffle Ça c'est beau Tombstone Dodo Edge Oh ça c'était un beau match Ouh Qu'il était chouette Techniquement c'était propre Il y avait des enchaînements de contre Magnifique Magnifique The man C'est le boss C'est leur patron Donc ce n'est pas Sentino D'accord Donc Sentino et Finlay Se sont associés avec Edge Et avec quelqu'un d'autre Donc ce quelqu'un d'autre C'est le cerveau C'est le boss Moi je sais qui c'est Je m'en souviens Mais quand va-t-on le découvrir Ça Bah on va le découvrir Pas dans cet épisode là En tout cas Oui je me souviens De l'adversaire final Nous sommes à Saint Louis Dans le Missouri Après est-ce qu'on affronte Qu'un seul adversaire A WrestleMania Je crois qu'il y a un match handicap À un moment dans le scénario Mais je sais plus quand Je crois qu'on va devoir affronter Finlay et Sentino en même temps À un moment donné Feu d'artifice Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui Bravo Kev Bien vu Mais je me demande Je me demande qui est le man Bref Non ça ne tiendra pas Mais c'était pour Qu'est-ce que je suis drôle Non on sauvegardera On sauvegardera Après le match Oui oui Je veux continuer à s'en sauvegarder En plus on me demande Ah ouais J'aurais peut-être pas dû activer Les Les messages de confirmation Tant pis Oui quittons le vestiaire Pour le match Contre Sentino Marella Et Finlay Au Royal Rumble Pay-per-view À quelques semaines Quelques mois maintenant Deux mois à peu près De Wrestlemania Les voleurs Ils nous ont volé notre urne Notre pouvoir Ça va se payer Ah ça fait plaisir De rejouer à ces trucs là Quand même Mais oui c'est vrai Que c'est pas si long Que ça Seulement quelques matchs 12 au total Donc c'est pas C'est ça qui est marrant C'est pas énormément plus long Qu'un mode Path of Champions Sur All Stars Si on se débrouille bien On est fatigué Ah je commence le match fatigué Mais pour Ah oui ils ont volé mon urne Donc j'ai plus mon pouvoir J'ai perdu mon pouvoir Ah génial ça Mais quelle bonne idée Donc je commence le match Blessé Essoufflé C'est fantastique J'ai plus de souffle Mince dans les prises Fais pas les prises avec X Enfin ou avec Croix plutôt Ça marche pas avec Croix Mince Les nouvelles commandes Qui se Qui reviennent Tu vas te calmer toi C'est du ciblage Automatique A l'époque Je crois Malheur C'est contré par Sentino Mais je contre Derrière Ça c'est beau C'est contré par Sentino Mais je contre Ça c'est beau Quel enchaînement Incroyable Par contre Une fois qu'on n'a plus Le finisher On n'est plus tellement fringant Non Je dis non Je vais spammer ce DDT Jusqu'à la fin des temps Dans ta tête Attention finisher Ok Bien par là Le coup de poing dans le vide Finalement Tout Kevin Ils n'ont rien inventé A ce niveau là Oh la vache La lenteur Bon ça va On a réussi A éviter le finisher Oh le coup de boule La lenteur Oui Ah on peut se soigner C'est vrai Ah mon dos Ah c'est tellement réaliste Je suis tellement dans le rôle Je fais ça souvent De m'étirer le dos Comme ça Parce que je m'aperçois Que je me Je me recroqueville Un peu trop souvent Moi c'est vrai On a plutôt bien géré ce match C'est vrai qu'il y a des matchs Qui devraient nous faire souffrir De temps en temps Quand même Oh c'est tellement violent ça Ma tête Euh ma tête Voilà c'est bon Heureusement qu'on a ça quand même Oh quel contre Ah non Ah non ça se fait pas Ah non ça se fait pas Ah mon nez Euh dégage Non Ça jauge qu'il se recharge Super vite Je suis tellement crevé C'est horrible Il y a même l'urne Dans le coin en plus Ça c'est fort Oh cette souplesse La violence extrême De Finlay Mais Finlay Encore bien frais Je peux pas Foncer dans le tas comme ça Déclencher mon second souffle D'autant plus que le second souffle Je peux pas le déclencher Si je dois me soigner Dans les cordes Bah c'est bon Faut que je puisse le mettre à terre Et me soigner Allez mets le à terre Oh il est trop Il est trop fatigué Ah il peut pas Trop fatigué Aïe 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 Vite faut Absolument que le mette à terre Diditi Mince Je suis en retard Je suis en retard Terriblement en retard Allez Non Corde à linge Contré Oh là là Quel courage Oh il peut déclencher Un Finisher De cette position là S'il le souhaite Ça passe Oh ça passe Diditi Oh la vache Mais il te relève pas Tout de suite Ville gredin Ça c'est C'est légèrement frustrant Oui Ça ça m'arrange Oh l'esquive Sentino Mon cher Sentino C'était beau Allez Diditi Oui Vite Allez Ça fait mal Parfait Non ça c'est moins parfait Ça l'est pas du tout Et il contre le finisher Et il contre le finisher Là on leur colle les Diditi dans la tronche On dégage le fin On s'étire un peu la jambe Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Mais je voulais attaquer Sentino Mais pourquoi t'as fait ça Imbécile Enfin Aïe coup de boule Coup de boule de Sentino Qui fait rien Alors je ne savais pas Qu'un dortait Si il pouvait C'est logique quelque part Quelque part c'est logique Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Coup de pied contré Mais on contre La prise Diditi Meilleure prise Par contre Finney A quel moment tu fatigues en fait Non j'ai trop anticipé là Non pitié Oh finisher mince Quelle bonne idée De match handicap quand même Allez hop Hop Il veut pas tomber Mais mince Mais tu Tu rigoles Mais Meilleure Taker Il est quand même Bien plus braqué Ah j'ai encore trop anticipé On va se prendre une Mega Super Non 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 c'est juste C'est pas trop grave C'est juste Il m'énerve Oh il m'énerve tellement ce mec Je peux pas Je peux pas Encore Encore le finisher Encore le finisher J'ai pas fait gaffe Et il passe le relais Oh il passe le relais Tant mieux C'est pas ça que j'avais En tête Mais ça Ça fonctionne Il m'énerve Tous les deux Allez vas-y retourne toi Oh Oh l'IA est insupportable Ça y est Mais A quel moment Tu me respectes Jamais Ouais là J'avoue J'avoue que je spam Un peu trop Les attaques En courant J'ai pas trop le choix En fait Voilà Bon faut absolument Se soigner Parce que là On a pris plein la tronche Alors malheureusement Mon second souffle A été gâché Il a tellement retardé Son attaque Les enchaînements d'attaque Comme ça C'était Pourquoi j'ai pas Mets aux difficultés Un peu plus bas Non parce que Des matchs comme ça Il y en a quand même pas mal Tu me laisses tranquille Laisse moi me soigner Il est sur le Sur le coin Il a dû monter Sur la troisième corde Voilà On se soigne On a le temps Tout va bien Voilà Par contre On a plus rien On est à On a plus rien Au niveau du momentum C'est affreux Ne me mettez pas D'autres matchs handicap S'il vous plaît Non parce que franchement Quel enfer Quelle horreur Quelle horreur ce truc Et ils sont même pas fatigués En plus C'est ça le truc Les mecs Sont increvables Bon heureusement Sentino commence à montrer Des signes de fatigue Au niveau de la tête Mais sinon c'est C'est rien quoi Si quand même Là c'est bien Voilà Là on lui éclate la tête Là on est bien Là on est pas mal Ok Evidemment on va se prendre Quelques contres De temps en temps Ah il peut quand même Placer une souplesse Sentino Allez Tac Ah peut-être Du prendre mon temps Je sais pas Mais pourquoi Tu places pas ton Finisher J'allais contrer Moi j'étais prêt Quand il y a un coup de pied En général Ça annonce quelque chose Oh j'ai réussi A contrer ça C'est beau Allez DDT DDT Non mais tu veux pas Te débattre Allez DDT Oh le machin Qui sortait pas Ça m'a fait peur Voilà Ça vide vraiment Beaucoup ma barre Pas tant que ça Ça va Ça va Ça va Corde à linge Corde à linge Totalement inefficace Bon je pense qu'un choke slam Ça peut suffire pour le battre Il faut que je me débarrasse De Finlay Tac Allez Ça devrait passer Oh c'est vrai qu'il y a ça Oh c'est vraiment C'est vrai qu'il y a cette technique Mais bon sang Mais quel Quel jeu à la gomme Even a weakened Undertaker Is still very dangerous It is the urn That's hurting the Undertaker What's going on? I hate to ask But why didn't they finish the job? New school has the dead man's number They can finish them off Anytime they want Attends J'étais supposé Perdre? Est-ce que je pouvais le gagner le match techniquement? Je pense que oui quand même Ou alors il y avait un script Pour que Pour qu'on Perde quoi qu'il arrive Avec le petit paquet là Non parce qu'il y a cette technique là C'est vrai C'est vrai qu'il y a ça Mais je crois que ça s'active Qu'une seule fois par match Et évidemment Ça s'est déclenché Au moment où j'étais déjà très fatigué Mais c'est le seul Vrai tombé Que j'ai pu tenter Donc J'aurais pu Pardon J'aurais pu écourter le match en fait Si j'avais pas été aussi tenace Mais bon Mais bon il fallait bien que je me défende Et je me suis quand même bien défendu Mais c'est vrai que des fois Le jeu va vous mettre des matchs Très difficiles Mais parfois Qui sont difficiles pour une bonne raison C'est que si on les paie On avance quand même dans l'histoire Alors c'est pas le cas pour tous les matchs Mais pour celui-ci oui par contre Ok Ça par contre j'avais totalement oublié Bah justement Sinon je ne serais peut-être pas Aussi Je ne serais peut-être pas autant acharné Bon en tout cas On a fait le tiers De cette histoire Ça nous a pris à peu près Une heure On va se retrouver Très bientôt Pour la deuxième partie Sur les trois qu'on fera Dans ce Road to Wrestlemania D'Undertaker Dans Smackdown vs Road 2009 Salut tout le monde A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz